Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Bienvenue ! Alors, alors, est-ce que tout fonctionne ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous êtes là ? Bonjour, bonjour ! J'espère que tout le monde va bien, je suis désolée pour cette petite minute de retard, un petit contre-temps, mais je suis sûre que vous allez arriver tranquillement. Nous sommes mercredi, il est 14h et on se retrouve pour notre live créative. Coucou ma petite fafa, hello Abby, bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui ? Toc ! Alors, gros bisous fafa, gros bisous à la petite Léa, je ne sais pas si elle est avec toi. Coucou ma petite coco ! Alors, 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 nous allons partager peut-être... Hello ? Hop ! Du coup, ça veut dire que vous m'entendez et que vous me voyez, on va réaliser une petite carte toute simple aujourd'hui, mais avec les tout nouveaux produits qui sont trop beaux. Ça va doucement, réflexion pour prochain emploi. Je comprends. Ma petite Abby, ça va le faire, j'en suis sûre. Hello ma petite Cécilia ! Cécilia, il faut que tu regardes le zoom. Non, non, pas aujourd'hui, je bosse. Oh, ben tu lui diras que je lui fais des gros bisous quand même. Hello Mernic ! Recoucou Viviane, comment ça va ? Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager cette vidéo. Le temps que tout le monde arrive, ça va envoyer des notifications, puisque Facebook ne le fait pas toujours. Coucou Martine, comment ça va ? Bonjour, bonjour ! Alors, je fais aussi, je vais en profiter pour faire une spéciale dédicace, oula, j'ai le son qui se met partout, à Viviane Dex, que j'embrasse très fort, et je la remercie parce qu'elle m'a fait un très joli cadeau. J'adore ! Alors, je disais donc, nous allons partager la vidéo pour que toutes celles et ceux qui n'ont pas encore été avertis du début du live, que ça y est, on est là ! Et je vous invite à le faire vous aussi, ça serait vraiment adorable de votre part. Hop, il suffit de cliquer sur la petite flèche, partager, et du coup, comme ça, tout le monde sera informé qu'on va réaliser une super carte aujourd'hui, toute simple, mais qui a son originalité. Alors, hop, voilà, c'est fait ! Hello, ma routine, comment vas-tu ? Alors, je vais vous commencer par vous donner quelques petites infos que vous connaissez déjà pour la plupart. Aujourd'hui, attention, merci Coco, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour pouvoir profiter de l'offre sur les nouveaux papiers du mini-catalogue. Je passe la commande demain, donc je vous invite à vous inscrire, à vous rendre sur le lien qui est soit en haut, soit en bas de la publication, selon la plateforme sur laquelle vous êtes, pour remplir le formulaire d'inscription. Et donc, du coup, voilà, je passe la commande demain matin pour les papiers. Vous allez recevoir, en fait, des demi-collections de papiers avec les papiers uniques coordonnés. Hello, Cédric, comment vas-tu ? Bon courage pour le travail et bonne année à toi aussi. Donc, voilà, c'est le dernier jour pour cette offre sur les papiers. Et nous sommes en pleine promotion celebration, ce qui veut dire que vous pouvez obtenir des cadeaux à chacune de vos commandes, et ce, des 60 euros d'achat. Il y a des produits absolument magnifiques, incroyables, trop beaux, trop mignons. On en parlait ce matin en Zoom avec l'équipe. On a des petits animaux super craquants, avec les poinçons qui sont coordonnés, des papiers absolument magnifiques. Enfin, bref, allez y jeter un oeil sur harmonyscrap.stampinup.net. Du coup, vous verrez tout, vous allez voir, c'est génial. Pour celles et ceux qui ne sont pas très loin de chez moi, je vous invite à me rejoindre samedi après-midi pour participer à mes portes ouvertes, qui sont samedi après-midi de 14h à 17h30. Je serai ravie de vous accueillir, de vous offrir des petites gourmandises, et de vous inviter à des mini-ateliers, une tombola gratuite pour gagner plein de cadeaux, des jeux, bref, et des inspirations créatives, bien sûr. Bonjour Rachel, comment ça va ? Tu vas bien, merci. Ben oui, je fais bien. Je fais bien. Oui, je sais ma petite fafa que c'est trop loin. Mais peut-être qu'un jour, tu prendrais un petit week-end et que tu viendras par chez moi ? Qui sait ? Ça serait cool. J'aimerais bien. Donc voilà. Et pour finir dans les informations, toujours autour de la celebration, eh bien c'est une période idéale pour pouvoir rejoindre mon équipe des Stamp Lovers. Vous avez deux offres en ce moment incroyables et notamment la possibilité d'obtenir gratuitement la plaque en verre et stampiller Stampin' Up plus deux autres matériaux accompagnés. Donc vraiment trop cool. Si vous voulez rejoindre les Stamp Lovers, eh bien je vous souhaite, je vous invite à me contacter. Pourquoi pas ? On peut en discuter ensemble. Et puis, vous allez voir, c'est une expérience absolument fabuleuse. Et zéro pression. Vous êtes totalement libre. Attention. Allez, c'est parti. Je vous propose que nous découvririons ensemble la carte et puis qu'on la réalise accessoirement. Ça pourrait être pas mal. Vous allez voir, elle est super simple. Alors, c'est parti. On change de caméra. Alors, vous voyez, là, vous apercevez justement la fameuse plaque. Elle est vraiment super pratique. Elle est costaud. Elle ne glisse pas. En plus, c'est top. Elle est trop belle. Meilleur vœu, Maya. Ça me fait très plaisir que vous soyez là aujourd'hui. Bienvenue à vous. Hello, Isabelle, de ta balade. Moi, la petite marche, elle est faite le matin. J'ai fait mes 3 km ce matin. Et ça me fait beaucoup de bien. Donc, belle balade à toi, Isabelle. Alors, voilà comment elle se présente. Peut-être que sur la photo, vous n'aviez pas forcément aperçu comment elle se présentait. Mais du coup, voilà, vous pouvez écrire votre message à l'intérieur. Et donc, la carte, eh bien, malgré tout, elle tient debout. Donc, ça, c'est super cool. Et vous découvrez donc par la même occasion ces magnifiques montgolfières qui font partie de la collection plus léger que l'air. C'est trop, trop mignon. La collection préférée de Léa, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ça doit être une petite rêveuse, notre petite Léa. Alors, je tenais quand même à vous faire remarquer quelques petits détails, justement, sur ces fameuses montgolfières. Coucou Viviane, comment ça va ? Alors, celle-ci, donc, en corail calypso, elle est tamponnée, donc, directement sur le papier blanc. Ici, j'ai ajouté une des découpes. Hop ! Ici, c'est une découpe faite à l'aide des poinçons, mais directement dans le papier à motif. D'accord ? Ainsi que celle-ci, avec les petites fleurs, là, les deux, là, ce sont des découpes directement dans le papier, grâce au poinçon. Ici, c'est une découpe au poinçon dans du papier uni pétale rose. Voilà. Du coup, j'ai mélangé un petit peu les principes et vous voyez que ça matche super bien. Donc, vous avez, vous aussi, la possibilité, soit de tamponner directement les fameuses montgolfières. Donc, c'est un tamponnage en deux étapes. Et ici, vous pouvez ajouter aussi des découpes. Bonjour Martine ! Abonnée depuis deux jours. Oh ! C'est trop gentil Martine ! Ça me fait super plaisir. Bienvenue à ce live du mercredi. J'espère que vous passerez un bon moment. Et donc ici, eh bien, le sentiment, il est embossé à chaud avec de la poudre blanche sur le papier bain à bulle qui se coordonne tellement bien avec la collection, n'est-ce pas ? Et quand on l'ouvre, vous voyez là aussi un tamponnage en deux étapes. D'accord ? Donc, la partie en corail calypso, c'est un tampon. Celle en bain à bulle, c'est un autre tampon. Et en béguin bleu, eh bien, c'est pareil. C'est un tout petit tampon. Mais on a envie de s'aller se glisser dedans pour voguer dans les airs. Voilà. Vous savez tout pour cette collection. Aujourd'hui, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus pétant en termes de couleurs puisque je vais travailler avec la collection des abeilles. Et ça aussi, c'est absolument trop choupinou. Et je vous propose tout de suite de découvrir quelques papiers. Voilà, je vais les sortir ici pour vous en montrer quelques-uns. J'ai déjà travaillé avec pas mal. Regardez-moi ça, ces papiers qu'on utilise, les rectos ou les versos. Bon, ça, c'est à l'envers, mais vous aurez compris, les petits pots de miel. On peut faire plein, plein, plein de créations diverses. Que ce soit pour la Saint-Valentin ou pas, j'ai envie de vous dire parce qu'il n'y a pas d'obligation. Regardez comme elles sont mignonnes, mignonnes, tout plein. Exactement, Fafa ! Coucou Sandrine ! Voilà, donc c'est avec cette collection que je vais travailler aujourd'hui. hop, donc je vais partir avec du sorbet sucré. Je vais mettre ça de côté. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer quand même regardez les différents papiers. Vous voyez, les découpes, les papiers, on peut les découper directement avec les poinçons. hop, c'est très très doux comme couleur, très pastel, on aime beaucoup ça. Hop, voilà. Ça peut être pour plein de thèmes différents. Des naissances, des anniversaires, il peut y avoir plein de choses. La collection des abelles, elle est super mignonne. Martine, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de collections que je n'aime pas dans le nouveau mini-catalogue. Je vous avoue que faire des choix a été fort difficile pour moi-même. Mais bon, voilà, ça c'est mon côté un petit peu passionné, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc ça c'est le papier que j'avais utilisé pour la carte. Voilà, mais c'est des tons beaucoup plus clairs que les abeilles, n'est-ce pas ? Oui, il est beau, hein Martine ? Ah, j'ai plusieurs Martines. Alors, Martine S et Martine B. Alors, Martine S, je crois, a un petit coup de cœur pour plus léger que l'air et Martine B a un petit coup de cœur pour les abeilles. Alors, c'est parti, on va prendre tout le matériel. Donc, si vous ne scrapez pas avec moi, ce n'est pas grave. Vous aurez la possibilité par la suite de retrouver, eh bien, la fiche technique et le replay vidéo sur mon site. Hop, je sors tout ça. pour refaire et refaire cette création à votre tour. Alors, par exemple, pour Martine B qui arrive aujourd'hui, eh bien, voilà, vous pourrez télécharger la fiche technique complète avec les mesures, les explications et également, hop, des schémas à chaque fois. Voilà, donc ça, vous pourrez le récupérer sur mon site quelques instants, quelques minutes après le live. Plein de morceaux de papier, mais vous allez voir, c'est très simple. Le principe va être de plier en deux les trois morceaux de papier de base, d'accord, tout simplement, et de venir coller les matages dessus, etc. Et après, on va pouvoir s'amuser avec la déco ici. Donc, cette fois, ça ne sera pas des mongolfières, ça sera bien sûr les petites abeilles. On va créer un petit décor avec les abeilles. Vous allez voir, comme ça, ça va me permettre de vous montrer aussi comment construire donc les différentes abeilles puisque c'est en trois étapes. Avec plaisir Martine ! Coucou Christelle ! Bienvenue ! Alors, je mets ça de côté pour l'instant. Ça aussi. Hop ! Ça, je le prends. Ça, je le prends aussi. Je suis un peu perdue dans mes... Ah, voilà ! Ça aille ! Alors, je suis partie. Alors, sur cette base ici, mes deux bases, enfin, mes trois bases, si on veut dire, on y va par là, sont en bain à bulle. D'accord ? Donc, pour les deux rectangles ici et ce qui donne un carré ici. Pour la deuxième version, la partie carré sera en sorbet sucré. Donc, ma partie centrale sera en sorbet sucré. et mes côtés seront en blanc. Et je ferai des matages en sorbet sucré après. Pour la partie centrale, il vous faut un morceau qui mesure, attention, 20,3 par 10,2. 20,3 par 10,2. Il suffit simplement de le plier en deux. Et c'est tout ! Vous voyez à quel point c'est facile ! Pour les deux morceaux, donc, des côtés de notre carte qui vont nous permettre notamment de la poser. Donc, les deux morceaux, pour moi, ils sont blancs. Ils mesurent 15,2 par 10,2. Et on va simplement, pareil, les plier en deux. Donc, dans le sens de la longueur ici. À 5,1. Donc, la moitié de 10,2. Hop ! 5,1. Voilà. On fait pareil sur les deux morceaux. Avec ce genre de carte super simple, ça ne prend pas beaucoup de temps. déjà. Et en plus, ça lui permet de nous éclater avec la déco. Alors, hop ! Je vais venir plier ça. Voilà. Avec mon plioir en os magique. Alors, hop ! On fait pareil pour la deuxième. Et voilà. Là, vous avez l'essentiel de ce dont vous avez besoin pour monter votre carte. Le reste, ce n'est que de la déco. Dans l'idée, on a nos deux morceaux ici. On a notre carré ici. À la fin, il y aura juste à venir coller. Et voilà. Elle n'est pas belle, la vie ? On va avoir une super carte, super sympa et super originale. Et faites en deux temps, trois mouvements. J'adore. Alors, pour les papiers ici, donc, mes papiers de matage, ici, en sorbet sucré, ils vous en font six. Pourquoi six ? Donc, un pour l'avant et deux pour l'intérieur à chaque fois. OK ? Donc, jusque-là, tout va bien. Ces morceaux mesurent 4,6 par 14,7. Je répète, les papiers de matage pour ces papiers-là. Mesurent 4,6 par 14,7. D'accord ? Donc, deux pour l'intérieur, ici et là, hop, un pour l'extérieur et de même sur le deuxième. Voilà. Ça va, jusque-là. Le papier à motif. Alors là, j'ai pris les petites fleurs parce que je les trouve tellement choupinoues, ces petites fleurs avec les petites cœurs qui se baladent un peu partout. Je trouve ça trop mignon. Donc, ça sera mes papiers. Pour leur part, ils mesurent 4,1 par 14,2. 4,1 par 14,2 pour les papiers à motifs qui viendront sur les papiers de matage. Hello, Nathalie ! Comment vas-tu ? Bienvenue, bienvenue à toi et bonne année. Tu as raison. Voilà. Pour ça, c'est à peu près tout. Ici, je ne vais utiliser que du papier blanc. Un pour l'avant, ici, que je vais venir décorer. Donc, je ne vais pas le coller tout de suite. Et un autre pour l'intérieur, bien sûr, pour écrire notre petit message. Et ce sera tout. Alors, on y va. C'est parti. Je vais venir coller tout ça. Je vais essayer de faire ça assez rapidement pour ne pas vous faire perdre du temps. et ensuite, on va pouvoir découvrir comment décorer l'avant de cette carte avec les fameuses abeilles. Je vais vous montrer comment réaliser les petites abeilles avec les tamponnages. Vous allez voir, ça va être super simple. Je vais récupérer un autre tube de colle. Coucou, Françoise ! Comment ça va ? Vous aimez bien la création ? C'est chouette. Ça me fait plaisir. À la fin du live, si vous avez fait, n'hésitez pas, aujourd'hui, demain, après-demain, peu importe, mais à partager votre création. Et pour ça, pour que moi, je sois notifiée, il faut mettre le hashtag Harmony Scrap. Comme ça, normalement, quand ça se passe bien, je suis notifiée par Facebook pour me prévenir que vous m'avez citée. Hop ! Voilà ! Alors, Harmony, sois logique, gagne du temps. Hop ! Hop ! Voilà ! Voilà ! Ça me fait penser au travail en série dont on parlait avec les filles de l'équipe ce matin. Eh bien, voilà ! Vous allez me dire « Oh ! Tu ne mets pas beaucoup de colle ? » Non, non ! Mais ça suffit amplement avec celle-ci. Enfin, quand il y en a dans le tube, évidemment, j'ai envie de vous dire. Voilà ! Hop ! Du coup, maintenant, elle va sortir beaucoup trop. Là ! Et du coup, je vais pouvoir venir coller tout ça sur l'hématage. Voilà ! tant qu'à faire, autant aligner, c'est plus joli. équilibrer. Hop ! Et on y va. On prépare tout ça. Est-ce que ça vous plaît déjà ? Est-ce que vous avez hâte de voir le rendu final ? Voilà ! Et voilà ! Hop ! Hop ! L'avantage de la colle, c'est que du coup, on peut replacer et ça, c'est quand même super pratique. Je fais pareil que tout à l'heure, je vais retourner tout ça. Comme ça, je vais mettre ma petite colle partout. Voilà ! N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aviez déjà vu cette collection, par exemple, dites-moi. Et si vous êtes allé jeter un coup d'œil sur mon site, est-ce que vous avez eu un coup de cœur particulier pour une collection, pour un cadeau Celebration ? Dites-moi tout ça. J'aime beaucoup les couleurs que tu as choisies. Merci Nathalie, c'est gentil. Bon, en même temps, je n'ai pas trop peiné. Étant donné la coordination que nous propose Tampin'Up, c'est quand même hyper facile. Vous avez vu ? Rien que ça, ça rend super bien, moi j'adore. On voit plein de couleurs, ça fait un bien fou. Voilà. Alors, l'hiver ne me dérange pas, je ne sais pas vous. Mais je suis quand même impatiente d'arriver au printemps, d'entendre les petits oiseaux chanter, et surtout qu'ils fassent jour un petit peu plus tôt. J'aime beaucoup, les couleurs sont très harmonieuses. Merci Martine. Mais encore une fois, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire il y a quelques secondes. C'est qu'avec Tampin'Up, les couleurs sont toutes coordonnées. Et donc, forcément, forcément, c'est beaucoup plus facile de ne pas se tromper. Je viens coller tout ça. Et le dernier, grand soleil aujourd'hui, mes frisquettes. Oui. Ben, moi j'avais un beau soleil ce matin, qui était superbe. Mais maintenant, c'est tout gris. Et la mare où il y a les canards, elle est toute gelée. Pfff, pas les canards. N'importe quoi. Je n'ai pas de canards. Les grenouilles. Elle est toute gelée. J'aime beaucoup la collection Lavande Vivace, comme tu as pu le constater. Effectivement, je l'ai constaté, ma petite Cécilia. Et c'est marrant, parce que du coup, ce matin, en Zoom, j'ai demandé à toutes les filles de l'équipe qui étaient là quelle était leur collection favorite dans le mini. Et toutes celles qui étaient là m'ont dit que c'était les lavandes. Incroyable. Bonjour, ma petite Nadine. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Coucou, Linn. Eh oui, ici, tempête de neige avec grand vent. Mais oui, mais je crois que nous n'avons pas le même climat, n'est-ce pas ? J'attrape le set de tampons qui va nous permettre de réaliser de magnifiques abeilles. J'en ai déjà préparé une. Elle n'est pas terminée, elle n'est pas complète, mais c'était juste déjà pour vous montrer. Pour réaliser tout ceci, j'ai utilisé cette partie-là, cette partie-là. Et vous constaterez également, t'inquiète pas, Abby, tout va bien. Vous constaterez que nous avons, regardez, ici, 4 paires d'yeux différents pour nos petites abeilles. Ici, elle sourit avec les yeux grands ouverts. Ici, j'ai envie de vous dire, elle fait un petit peu la tronche. Ici, elle sourit tellement qu'elle en ferme les yeux. Et celle-là, elle ouvre la bouche et elle fait un petit clin d'œil. C'est pas trop chou. J'adore. Donc, voilà, j'ai pris ça, ça et celui-ci pour pouvoir faire ça. Ensuite, on a la partie, ici, des ailes. Et on a ici les petites antennes. Alors, c'est parti, on y va. On va réaliser, je vais faire deux abeilles qui vont être chacune d'un côté et de l'autre, qui vont se regarder, d'accord ? Donc, je vais en faire une qui va regarder par ici, comme si elles allaient se rejoindre face à face. Alors, c'est parti, on y va. Voilà, je vais vous montrer. Par contre, je vais le faire sur un morceau de brouillon, puisque, enfin non, pas de brouillon, mais un papier à part. Je vais prendre des chutes, puisque je vais les découper après pour pouvoir les coller. Oups, j'ai mon clavier d'ordinateur qui se fait la malle. Voilà. J'ai déjà préparé une première paire d'ailes. D'accord ? Voilà. Et les petites antennes, je les tamponnerai directement ici. Coucou Catherine, comment ça va ? Alors, est-ce que tu es en forme ? Alors, je vais attraper mon stamping pierce. Voilà. Tout. Et je vais prendre, donc, comme je vous le disais, hop, le corps de notre future abeille. Je vais prendre l'autre partie du corps de notre future abeille. Je vais prendre les petites ailes. Voilà. Ensuite, je vais attraper... Qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez. Elle sourit avec les yeux fermés. Voilà. Ça, ça sera le deuxième. Je voudrais attraper mon petit bloc. Mais il se cache au fond. Bougez pas. Je suis là. Ne vous inquiétez pas. C'est ça aussi, d'avoir trop de blocs à criques. Voilà. Le petit pour mes petites antennes. OK. Cette fois, j'ai tout ce qu'il nous faut. Le Narcisse d'Hélice pour faire le corps, eh bien, de notre abeille. D'accord. Le Memento pour les petits yeux. Et c'est parti. Je regarderai ça après, Abby. Il n'y a aucun problème. Je prends le Narcisse. Je vais faire le corps. Hop. De l'abeille. Voilà. Donc, je vais tamponner ici. Hop. L'avantage du tapis, c'est que ça fait un tamponnage uniforme. Je prends maintenant les rayures. Alors, je reste sur le classique jaune et noir. Mais vous pouvez vous amuser à le faire de n'importe quelle couleur. Ne bridez pas votre imagination. On va faire dans l'autre sens. Ça sera plus simple. Donc, comme j'ai dit qu'elle voulait qu'elle la regarde, on va faire dans l'autre sens. Et là, en fait, il suffit de suivre tout simplement les bords pour venir aligner. Donc, le dar sera tout à fait aligné au bord ici. D'accord. Et comme le tampon est en transparence, c'est beaucoup plus facile à faire. Et voilà. C'est absolument magique. Regardez. C'est tout simple. Bon. Voilà. Coucou, Suzanne. Comment ça va ? Oui, le replay sans problème. Comme d'habitude, Suzanne, avec grand plaisir. Plein de gros bisous. Les petits yeux. Bon, j'aurais dû prendre un bloc plus grand, mais c'est pas grave. Sinon, c'est une blague. Les petits yeux que je vais tamponner en noir. Ici. Voilà. Toc. Elle paraît encore plus rendouillette que l'autre. J'adore. C'est chouette, hein ? Bien. Et pour la découper, nous avons une perfo. Et donc, on va couper avec ça. Donc, je vais caler. J'aurais dû prendre un morceau plus petit encore, mais c'est pas grave, ça va le faire. Voilà. Et on va venir couper le corps, déjà dans un premier temps, de notre petite abeille. Et figurez-vous que la petite abeille s'est envoilée. Et la voilà. Voilà. On aura notre deuxième petite abeille. Bien. Maintenant, il nous faut la deuxième paire d'ailes qui est ici. Je vais la tamponner en pétales roses. Ça te plaît, Christelle ? Cool. Ça me fait plaisir. Hop. La paire d'ailes, je vais la tamponner ici. Comme ceci. Je vais reprendre ma paire faux. Et on va venir. Donc, la couper, ça ressemble à un cœur, n'est-ce pas ? Hop. Hop. Voilà. Non, 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 non. Hop. On le vise. Harmonie. Arrête de bouger. Ils ouvrent. Voilà. On ne dirait pas, hein, mais... C'est bien d'une paire d'ailes. Et voilà. Du coup, maintenant, vous savez comment réaliser ces petites abeilles. Hop. On va venir coller la petite paire d'ailes derrière. Comme ça, simplement. Bzzz. Elle n'aurait pas abusé du nectar, t'es vu ? Moi, si, un petit peu. Soit un petit peu joufflu, mais bon, c'est pas grave, hein. N'est-ce pas ? C'est pas grave. Ok. Donc, je vais reprendre mon morceau de blanc. Je vais pousser ça avant de faire une petite catastrophe, n'est-ce pas ? Donc, c'est ce qui va venir ici. Souvenez-vous. Voilà. Ça viendra là. Ok ? Il n'y a pas une méthode pour couper les trois en même temps. Tout à fait, bien sûr, que si... Hop. Si on prend, par exemple... Une chute, comme ça. On vient tout perforer une première fois. Hop. Comme ça, il nous reste ça, comme ceci. Hop. Je viens reprendre un autre morceau, ici. Je vais le superposer, comme ça. Alors, l'idée, c'est peut-être de le faire tenir avec un bout de scotch, par exemple. Et après, il suffit tout simplement de revenir tamponner à l'endroit exact. Donc, si je reprends le corps de mon abeille, voilà. Donc, j'aligne bien pour avoir un repère. Sinon, vous vous faites tenir avec du scotch, encore une fois. Voilà. Hop. Donc, le corps, dans un premier temps. Voilà. Et puis, à la suite, donc, on continue avec les petites ailes. Donc, pareil, on aligne. On vient le tamponner dans l'espace. Comme ça. Et on fait pareil avec les petites antennes, etc. Voilà. Et ça, on le garde, on le met de côté dans son set de tampons, par exemple. Mais de rien, ma petite fafa, je suis là pour ça. Hello, Audrey, comment ça va ? Meilleur vœu, également. Alors, donc, je disais que j'allais préparer ce morceau ici. Cette fois, je vais prendre le sorbet sucré. Parce que je vais décorer un petit peu ce petit morceau de papier blanc ici, avant d'aller poser mes abeilles. Ce qui est trop bien avec la plaque en verre, c'est que ça glisse tout seul en plus. C'est génial. Voilà. Bien. Et donc, je vais prendre les petits cœurs. On a un petit trio de cœurs ici. Hop. Je vais mettre ça là pour l'instant. Un petit trio de cœurs ici, qui est super mignon. Et en fait, tout bêtement, eh bien, je vais venir tamponner quelques petits cœurs. Juste quelques-uns. Dispersés pour pouvoir un petit peu décorer mon papier. Hop. Hop. Voilà. Un petit peu là. Un petit peu là. On va tourner un peu dans l'autre sens. Voilà. Tac. Un petit peu là aussi. Et pourquoi pas ici. Voilà. Du coup, je vais disposer mes abeilles. Et puis, je pourrais finaliser après en rajouter. Pourquoi pas. Donc, je vais venir coller les petites ailes à mes abeilles. Voilà. Hop. J'adore. Ça vous plaît ? Je mets ça là. Le temps, ça sèche. Je fais pareil avec la deuxième paire d'ailes. Voilà. Celle-là, on va la mettre dans l'autre sens. Toc. Voilà. Petite abeille joufflue. Donc, je disais que j'en ai une qui va venir ici, par exemple. Voilà. La deuxième, elle va venir à peu près là. Voilà. Je vais les coller avec des dimensionales. Vous savez, les petites mousses 3D. D'accord ? Et je vais donc, eh bien, lui, leur faire à chacune leur petite paire d'ailes, quand même. Donc là, je vois à peu près où ça se situe. Donc, je vais prendre les petites antennes, pas les ailes. Voilà. Et je vais venir selon l'endroit où ça va être. Voilà, à peu près là. Toc. Voilà. Comme ça. Et pareil pour la deuxième. Comme ça, on va avoir la partie 3D, du tamponnage dessus. On va voir un peu de tout. C'est assez sympa. Hop. Les petites ailes de la petite nabeille. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir prendre mes mousses 3D. Et les mettre à l'arrière. Comme ça, elles vont être un peu... On aura presque l'impression qu'elles sont en mouvement. Est-ce que ça vous plaît ? Dites-moi. Allez, on va la faire se lever un peu plus là-haut. Voilà. La deuxième, pareil. Voilà. Voilà. Toc, toc. Hop. Hop. T'aimes bien ? Bon, c'est cool. Alors, vous allez me dire, ouais, ça fait un peu fade là. Mais oui. On va ajouter un petit sentiment, bien sûr. Pour cela, j'ai préparé une petite étiquette. Hop, hop, hop. Que je vais faire glisser jusqu'à moi. Voilà. Ici. Ok. Coucou Marie-France. Comment vas-tu ? Ah, super. T'as fait tes ongles très bien. Martine B, ça vous plaît ? Génial. Hop. Et donc là, je vais utiliser le petit sentiment. Ouais, on va mettre celui-là. Alors, j'attrape celui-là. Et sur le message, il y a écrit, dans l'autre sens, tu as la douceur du miel. Et je vais le tamponner en rouge. Sur le pétale rose. Hop. Voilà. Mon étiquette fait à peu près un centimètre de large. Pour information. Et je vais également coller ça. Mais cette fois, avec des mini-dimensionnels. Parce que mon étiquette n'est vraiment pas large. Hop. Voilà. Comme ça. Pareil. Un petit peu de 3D. Toc. Il n'a pas voulu venir avec moi, celui-là, le vilain. Bon, écoute, ça va pas mal, ma petite Marie-Franche. Je te remercie. C'est gentil. Je suis contente de vous retrouver. Ça me fait plaisir. à pouvoir vous présenter plein de belles choses dont je suis complètement fan. C'est agréable de vous transmettre ces petites créations, là. Ça me fait plaisir. J'aime ça, en fait. Et du coup, je vais venir le mettre ici. Voilà. Je voudrais que le petit cœur apparaisse quand même. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Et pour parfaire un petit peu cette déco, parce que ça manque un petit peu, je vais rajouter un petit trio de cœurs, je pense, ici. Voilà. Et pour finir, au moins cette partie-là, je vais rajouter les embellissements qui sont coordonnés toujours avec la collection. Regardez-moi ces embellissements qui sont incroyables. Vous avez vu ça comme c'est beau. Ces petits cœurs, ces petites fleurs, je trouve ça trop chou. Trop, trop, trop chou. Alors, une petite fleur bleue, tiens. Enfin, une grosse fleur bleue, d'ailleurs. Voilà. On va la mettre là. Hop. Une petite fleur rose. Hop. Pétale rose et sorbet qu'on va mettre ici. Et je vais mettre, je pense, un petit cœur jaune ou un gros cœur jaune, ici. Hop. Voilà. Voilà. Ça donne des petites touches de couleurs en plus. Et voilà, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup plus, on est d'accord. Ça brille, c'est un peu en 3D, il y a du tamponnage. Nickel. Il me reste à faire, j'aime bien aussi faire la déco de l'intérieur. Donc, je vais venir coller ça à l'extérieur. Et je vais juste rajouter une petite abeille, vous allez voir, à l'intérieur, pour embellir un petit peu, eh bien, la partie message qu'on ajoutera, que l'on écrira. Hop. Voilà. Et donc, pour l'intérieur, j'ai un autre morceau ici. Eh bien, tout simplement, je vais retamponner une petite abeille, mais je vais lui ajouter ce tampon-là. Voilà, vous allez voir, je vais attraper ça, qui fait comme si, eh bien, on avait le prolongement du vol de l'abeille. Alors, on va le faire, allez, je vais faire l'abeille d'abord, hop, vous allez voir, qui va s'envoler légèrement. Voilà, notre abeille, elle va aller, hop, comme ça. Voilà. Je reprends le corps, toc, en noir. Voilà. Et du coup, les petits yeux que j'ai mis, ouf, j'ai perdu les petits yeux, j'ai perdu les petits yeux. Tiens, on va mettre les autres, cette fois. Hop. Je vais prendre ça, ici, voilà. Les petits yeux, on va mettre les grands yeux ouverts, cette fois. J'adore. J'ai trois ans et demi, je vous jure, j'ai trois ans et demi. J'adore. Je reprends les petites antennes. Hop. Voilà. Et pour finir, il lui faut des ailes, quand même. Où sont mes ailes ? Elles sont là, les ailes. Voilà. Les petites ailes en pétale rose. que l'on va mettre, ici. Voilà. Et donc, je vous disais, le petit envol. Coucou, Patricia. Comment vas-tu ? Je t'envoie mes meilleurs vœux, Patricia. Allez, on va les faire partir de là. Et voilà. C'est magique. Est-ce que c'est pas trop, trop mignon ? Hop. Allez, je range ça, parce que ce serait dommage d'arriver au bout et d'aller me coller de l'encre partout sur les papiers. Parce que j'en suis capable. Oui, j'en suis capable. Voilà. Je vais coller ça à l'intérieur. Tac. Merci, ma petite Fafa. C'est trop gentil. Hop. Déjà, rien que ça. Rien que la petite carte. Comme ça, elle peut suffire à elle-même. On est d'accord ? Ça n'a pas besoin d'être compliqué. On s'amuse avec nos tamponnages. Ça peut être nickel. Mais on va rajouter quand même là. Donc là, vous choisissez l'écart que vous voulez. D'accord ? Vraiment. Aucune obligation. Aucune obligation. Sentez-vous à l'aise. Alors là, je vais reprendre celle-là. Pour me guider tranquillou. Voilà. À peu près. Merci beaucoup, François. C'est adorable. Coucou, Corinne. Comment ça va ? L'avantage aussi de la plaque, c'est que du coup, on peut aligner tout ça. C'est trop cool. Je crois que j'ai mis un écart d'à peu près 3 cm. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est venir disposer, d'accord ? Et vous faire un petit trait de crayon sur le papier, là, pour savoir où vous allez mettre votre col. Tout simplement. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Toc, toc. Des petits traits de crayon légers sur les côtés, en haut et en bas. Comme ça, on sait à peu près où on va. Hop. Je déplace. Je viens mettre ma colle ici. Je sais exactement où m'arrêter, vu que je me suis fait des petites marques. Voilà. Je sais que je ne veux pas aller plus loin que ça. Toc. Et il n'y a plus qu'à venir coller. Hop. Du coup, ça permet d'aider à replacer. Je vais venir mettre ici. Voilà. Là, j'ai toujours mes petites marques. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Yes. Ça y est. C'est fait. Alors, on efface nos petits traits disgracieux à la fin, n'est-ce pas ? Sinon, c'est moche. Voilà. Les autres, on ne voit pas si un petit peu là. Et voilà. Voilà, voilà. Et du coup, ça se referme comme ça. Hop. On aperçoit le petit rire de notre petite nabelle ici. Hop. Ça s'ouvre comme ça. Et on a le message ici. C'est pas trop mignon. Franchement. C'est vraiment tout bête, tout bête. Voilà. Ça tient nickel. OK. Et du coup, vous avez les deux versions. Un petit peu plus poétique, etc. Avec les petites montgolfières. Voilà. Et puis, le côté un petit peu plus punchy, avec nos petites abeilles. Voilà. Alors, ça vous plaît ? Vous préférez laquelle ? Les montgolfières ou les abeilles ? Dites-moi ce que vous préférez entre les deux versions. Quelle version va votre préférence ? Dites-moi tout. Ça vous plaît ? C'est cool. Ça me fait plaisir. Ça me fait super plaisir. Je reviens vers vous pour vous remercier du fond du cœur d'avoir été là pour ce live. Je ne saurais pas choisir. Je les adore toutes les deux. Merci beaucoup. C'est cool. J'ai hâte de voir vos versions. Christelle préfère les abeilles. Les abeilles. Les deux sont trop belles. J'adore les abeilles. Corinne les montgolfières. Cécilie a les abeilles. Abby a un coup de cœur pour la première. Bon, il en faut pour tous les goûts. Et ça, c'est top en fait. N'est-ce pas ? C'est génial. On a plein d'options possibles. Et encore, il peut y en avoir plein, 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 plein d'autres. Et j'ai hâte de voir les vôtres. Surtout, de voir comment vous allez réaliser cette création. Vraiment, je suis impatiente. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là pour ce nouveau live du mercredi. C'est un réel bonheur à chaque fois de vous retrouver et d'avoir la chance de vous transmettre des idées. Et puis, d'avoir le plaisir de voir vos créations après. Merci beaucoup Martine. Je suis contente que ça vous ait plu, ce premier live. J'espère vous revoir la semaine prochaine. C'est tous les mercredis à 14h. Donc, c'est avec grande joie que je vous retrouverai la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site harmonyscrap.stampinup.net Dans l'onglet mes projets, d'ici quelques minutes, vous retrouverez la fiche technique à télécharger, le replay de ce live, les photos, bien sûr, évidemment. Et toute la liste des produits que j'aurai utilisés aujourd'hui pour réaliser justement les fameuses abeilles, mais aussi pour la première version. Et donc, profitez bien sûr de la celebration pour vous offrir des petits cadeaux des 60 euros d'achat à chaque fois. Vous avez droit à un super cadeau. Laissez-vous guider. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. D'accord ? N'oubliez pas que c'est le dernier jour pour vous inscrire pour l'offre que je vous fais pour les papiers à motifs. Et la celebration dure jusqu'au 29 février. Donc, si vous voulez rejoindre les Stamp Lovers, nous vous attendons avec un grand plaisir. Nous serons ravis. Merci Maya. Merci ma petite coco. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Ceux qui ont fait un petit coucou en passant, ça me fait super plaisir. Merci à celles et ceux qui sont restés là pendant presque une heure avec moi. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau live créatif. Et sur ma page toute la semaine pour des inspirations créatives. Je vous embrasse très très fort. Surtout le plus important, n'oubliez pas, prenez soin de vous et profitez des gens que vous aimez. Gros bisous tout le monde. A très très vite. Ciao, ciao.